Salut, c'est reparti pour le Nuzlocke, donc je suis à la route victoire, je pousse le rocher jusqu'à ce fameux petit bouton, donc voilà, là il est sur le bouton, comme ça je débloque le chemin, sur le gaz blanc je m'en peux aussi passer évidemment, donc je continue, alors une fille qui demande est-ce que je suis aussi fort qu'elle, un petit peu oui, et donc là j'ai un choix cornelien, est-ce que je prends l'ACT ultime à point ou le super bombon, bon, bon je prends l'ACT mais en fait je vais prendre l'échelle et je vais retourner là et je vais prendre le super bombon après. T'as l'air fort mais il est tu vraiment, bah écoute mon gars, tu vas vite le savoir, voilà, tu l'as su, je suis plus fort que toi, bon bah allez on continue de pousser des rochers, là on voit un sulfura mais on peut pas l'attendre tout de suite, mon rapace de piga prend hâte, c'est bien ça, voilà, Satan est arrivé ici, il a tout cassé, là ce salaud, je vais le niquer, va voir lui, bref, donc viens manger ta claque, je sais pas si ça se dit, si c'est français ou quoi, mais bon, tant pis, en tout cas je le bats, et voilà, j'approche, je continue de pousser les rochers, j'ai même beaucoup que j'appuie sur staff mais bon, j'ai débloqué un chemin, et là je pousse le rocher dans le trou, pour voir continuer à aller là, accéder ici, voilà comme ça, et je prends l'échelle et je sors de la route victoire, enfin, ça a été rapide, bon, et là bon, je suis bloqué dans le labyrinthe de statut, je me retrouve, je suis au plateau indigo, évidemment la couleur est de l'indigo, donc c'est que le champion en graines est devenu un champion en herbe, ça a poussé, voilà, et what the fuck, il y a une limite de stock dans la boîte PC, ça je savais pas, grande découverte, bref, donc je vais retourner en bas, et je vais retourner dans la route victoire pour trouver Sulphura, en ce qui concerne les pokémons, je suis le plus fort du monde, bah moi je suis le plus fort de l'univers dans ce cas, parce que je t'ai battu mon gars, et donc Sulphura fait une recherche aussi, et je le chope assez facilement, voilà, donc je sors de la route victoire par le bas, je retourne au plateau indigo, je prends 30 000 guérisons parce que j'en aurais besoin je pense, si oui, ne faisons que je veux bien, ne pas régénérer mes pokémons, mais je veux quand même les soigner, enfin bon, et donc au cas où j'apprends laser glace à mon Aqualie, je vais aller avec cette équipe, tadam, donc bienvenue à la ligue pokémons, je suis Zolga, voilà, voilà, donc ça commence, ah, c'est parti, Zolga qui a l'air d'avoir l'accent allemand, enfin je sais pas s'il y a un rhume ou quoi, mais bon, voilà, et donc je l'ai battu, tu es fort, c'est bien, merci, et j'arrive à Aldo, voilà, donc à table, bah non j'ai déjà mangé, ça va, merci, Aldo veut se battre évidemment, et je le bats facilement, moi aussi, et là j'arrive à Agatha, ouais bah la vieille est là que je bats aussi, je peux passer, merci, et là j'arrive enfin dans la salle de Peter, tadam, ça va vite je sais, mais bon, j'ai tellement pris dans l'action, j'ai oublié de prendre des screenshots pendant le combat, bref, je le bats Peter, que j'ai bat aussi, c'est un grand chelème, franchement, j'y arrive facilement, je suis champion de la ligue pokémon, mais pas tout à fait, évidemment, alors on descend maintenant sans nom, hé, tadadam, qui sait, suspense, l'enfoiré, c'est Zlatan, bonjour minable, ouais, bah voilà, dernier combat épique, malgré ce petit man-fuck à la fin, je suis le nouveau champion, non, impossible, voilà, il est dégoûté, Shane qui vient me féliciter, voilà, encore une fois, et voici mon équipe qui est terminée champion, donc Aquali, Nidoking, Florilar, Kadabra, Pikachu, et Rapace de pique, et voilà, enfin mes stats, j'ai quand même vu 134 pokémon sur 150, ce qui est quand même un très beau score, mine de rien, c'est bien, je suis content, donc, on est 55 heures de jeu, mais ça c'est tronqué, parce qu'il y a évidemment les... l'accélération, que j'ai beaucoup abusé, donc, enfin, voilà, et je termine ce pokémon, là, mais, 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 il me reste la route, la grotte inconnue, donc j'allais à Azuria, prendre les surf, et voilà, j'y suis, pardon, voilà, je suis dans la grotte inconnue, je tombe sur Ortiz sauvage, bon, bah, je l'attrape, j'appelle le Kipu, oui, parce que c'est une plante Kipu, hein, puis c'est une petite référence à Paper Mario, voilà, donc je m'aventure dans la grotte inconnue, et là, je vois Mewtwo, j'arrive, miaou, oui, il appelle sa mère, apparemment, voilà, Mewtwo, bon, ça va vite, évidemment, je me suis pas foulé, donc, Mewtwo est à moi, et j'en termine là, puisque, bah, j'ai plus rien à faire, hein, après, choper les pokémon, voilà, quoi, donc, je vais m'arrêter là, et c'est ainsi que je termine ce Nuzlocke, donc, j'ai réussi, voilà l'état de mon équipe, au final, et je sauvegarde la partie, pour une dernière, une dernière sauvegarde, donc, donc, je termine ce Nuzlocke en 56 heures et 24 minutes de jeu, bon, bah, c'est tronqué, évidemment, et 49 pokémon attrapés, ça va, quoi, j'ai pas assez pour avoir le multi-expérience, mais c'est pas grave, bon, bah, sur ce, je termine ce Nuzlocke, hein, et puis, je verrai ce que je vais faire plus tard, peut-être que, euh, ce sera un autre pokémon, euh, je vais voir ça, voilà, sur ce, salut ! Sous-titrage ST' 501